Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent et racontent leur histoire pour te guider et t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et chaque jeudi, une nouvelle histoire. Pas de témoignage aujourd'hui, mais un épisode de Friends Story, le format court de Friendship. Dans ce nouvel épisode, je t'invite à découvrir l'histoire d'amitié entre Salvador Dali et Walt Disney. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. À quoi ça sert des amis ? On ne peut pas leur parler de ce qui compte, vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Salvador Dali, c'est le peintre surréaliste espagnol. C'est l'un des plus célèbres artistes du XXe siècle. Et Walt Disney, lui, c'est un pionnier artistique de l'animation. Artiste du XXe siècle également, il est producteur, réalisateur, et crée le personnage animé le plus célèbre au monde, Mickey Mouse. Alors comment ces deux artistes du XXe siècle se sont-ils rencontrés ? L'un est espagnol et l'autre américain. Leur histoire commence grâce à leurs œuvres. En 1936, ils sont tous les deux exposés au MoMA de New York, un des plus grands musées de la ville, à l'occasion de l'exposition Art Fantastique, Dada et Surréalisme. Leurs œuvres se côtoient, mais les deux hommes commenceront à échanger plusieurs années plus tard. Il commence une relation d'abord épistolaire en 1944, un premier contact engagé par Walt Disney, fasciné par le travail de Salvador Dali et par son autobiographie. Il envoie alors un exemplaire du livre à l'artiste espagnol pour qu'il soit dédicacé. Et les échanges sont assez simples, avec au cœur des discussions leur passion commune pour l'art. Il se rencontre finalement un an plus tard, en 1945, lors d'un repas organisé par Jack Warner à Hollywood, un repas qui marque un tournant dans leur histoire. Lors de leur première rencontre à Hollywood, Salvador Dali et Walt Disney s'engagent dans un projet commun, un court-métrage animé appelé Destino. Mais le scénario proposé par l'artiste espagnol semble trop fou, trop décalé pour le producteur américain. Dali parlait de ce projet comme une exposition magique de la vie dans le labyrinthe du temps. Disney, plus terre à terre, évoquait une simple histoire d'amour, un garçon rencontre une fille. Un projet qui a coûté 70 000 dollars à Walt Disney et qui l'a malgré tout choisi d'abandonner. Un différent qui a entraîné quelques non-dits dans leur amitié, mais malgré ça, ils ont continué à se voir régulièrement. Dali et sa femme Gala invitaient souvent le couple Disney chez eux à Cadaqués en Espagne. Et le couple espagnol a également passé de nombreuses vacances avec les Disney dans leur maison en Californie. Une amitié née d'une passion pour l'art qui a continué aussi donc dans un cadre privé. Les deux amis continueront de se côtoyer très régulièrement, mais ne travailleront plus ensemble. Walt Disney décède en 1966 et Salvador Dali, lui, en 1989. Malgré leur disparition, leur collaboration sur le court-métrage Destino se poursuit. En 1945, Dali avait réalisé des centaines de croquis pour arriver à animer 17 secondes. Mais par manque de budget et de vision commune, Disney avait arrêté le projet. Les dessins réalisés par Dali, eux, sont restés. Ils avaient été perdus, mais finalement retrouvés bien des années plus tard. Alors c'est le neveu de Walt Disney qui a choisi de poursuivre le travail. En 1999, 25 personnes planchent sur l'héritage des deux artistes et sort en 2003 la version finale de Destino, un court-métrage animé de 6 minutes. Ce court-métrage, il sera projeté au Festival du film d'animation à Annecy et fera le tour des expositions et des festivals. Destino, c'est le parcours d'une femme qui erre dans un labyrinthe à la recherche de l'amour, un désert surréaliste composé de statues grecques, de ruines, d'horloges synonymes du temps qui passe. Un projet qui scelle à tout jamais l'amitié entre Dali et Disney. Et Destino est disponible sur YouTube. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, fais comme Céline et laisse-moi un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast, Spotify et Podcast Addict. Par exemple, Céline a écrit Merci beaucoup Céline pour ton message. J'ai aussi de très gros espoirs pour Friendship. Et ses commentaires, je le répète, mais moi ça m'aide énormément, ça booste le moral et ça permet aussi à d'autres accros du format podcast de découvrir mon travail. Alors surtout, n'hésite pas. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship. Sous-titrage Société Radio-Canada